bonjour à tous aujourd'hui nous allons tester la sublimation chez Decathlon Pro plusieurs gammes de maillots avec des coloris très sympa donc voilà je teste différents motifs différents coloris on va pouvoir personnaliser les couleurs donc je vais le prendre rouge on va choisir la couleur du col noir et puis là c'est les bandes les bandes on va les on va les mettre blanches alors il nous reste à ajouter le logo je vais pour cela mettre le logo du club il nous reste à mettre les logos sur les côtés donc sur les côtés on va mettre le logo de la ville du champ Montage Roll donc on va prendre le premier logo on va le changer ah petit bug on voit que la fenêtre ne s'est pas ouverte complètement donc là ce que je vais faire c'est que je vais la fermer pour la réouvrir voilà il n'y a pas de choix pour la fermer je reclique dessus effectivement donc là il y a tout qui apparaît ce qui me permet d'importer mon logo alors je vais de nouveau alors je vais tester là d'avoir avec le fond blanc je suis obligé de le faire si ce n'est pas vraiment beaucoup plus à l'heure voilà que je valide voilà donc effectivement c'était pas trop ce que je voulais faire là voilà en supprimant le fond blanc il m'a rajouté du coup un fond noir donc je vais désactiver cette option là donc je réimporte du coup mon logo d'Iron Ping je le recharge donc je vais refermer cette fenêtre pour faire cette manipulation une autre fois voilà je vais valider alors je vais faire la même chose sur les logos qui sont sur le côté du champ Montage Roll parce que là l'inconvénient effectivement c'est qu'on ne voit pas sur les côtés il aurait été intéressant que l'on puisse avoir une vue en 360 degrés qui se tourne sur le côté pour qu'on puisse voir exactement ce que l'on fait donc j'ai mis mon logo Iron Ping avec le logo du club et sur les côtés le logo de la ville du champ Montage Roll il me reste donc maintenant à faire le derrière donc on peut voir sur le derrière que l'on peut mettre le nom sur mon test je n'ai pas forcément envie de mettre des noms donc on va voir si on pourra monter voilà et puis je vais mettre sur le fond une publicité qui concerne notre tournoi Iron Ping donc je valide c'est pour le moment du jeu quand je suis pas suffisant il faut trouver de fond blanc parce que je veux bien que ce soit transparent donc voilà parfait donc là j'ai le nom on va cliquer sur personnaliser pour voir ce que l'on peut faire on peut voilà décocher on peut cocher ici justement pour ne pas afficher le nom donc là c'est parfait composer mon équipe donc je ne sais pas trop à quoi ça sert on va aller voir dessus à quoi ça correspond alors effectivement donc la commande c'est 5 maillots minimum et je peux donc personnaliser chacun des 5 maillots en mettant du coup le nom des différents joueurs et puis des différentes tables c'est pas forcément ce que je veux faire ici moi je voudrais prendre 5 maillots identiques qu'ils soient en Excel donc je vais prendre 1 de partout et puis je vais choisir de prendre Excel voilà en fait là je vais me faire ce bac c'est pas forcément le 1 qu'il faut mettre à gauche voilà le 1 en fait ça correspond à un numéro on pourrait mettre pour le termes de table c'est pas forcément parlant le nom aurait suffi mais on pourrait très bien mettre sur le maillot un nombre avec un nombre à côté donc voilà ça m'a un petit peu enduit en erreur donc ce que je vais faire effectivement pour ajouter au panier ce que je vais faire c'est que je vais supprimer le nombre et puis à la place dans quantité je vais pouvoir mettre 5 exemplaires voilà il me reste du coup passer à la dernière étape qui est d'ajouter au panier on va pas mettre de commentaires particuliers pour cette commande là donc je vais du coup directement cliquer sur la limite voilà donc le prix pour 5 maillots est de 150 euros 20 euros par maillot il me restera du coup à me connecter ou à passer la commande réception du colis 5 semaines après donc voilà dans un carton basique les maillots sont envalés dans un film plastique donc bien protégés rien à redire sur l'emballage la qualité du textile paraît très bien on peut voir ici que le coloris enfin les logos ressortent très bien c'est de la sublimation donc c'est pas du flocage c'est directement dans le tissu donc ça va pas partir au lavage donc ça c'est assez intéressant voilà donc résultat très très convaincant de déconner